Déjà trois ans que Karine le Marchand a fait l'acquisition d'une superbe maison près d'Aix-en-Provence baptisée le Domaine des Belles-Âmes. Alors qu'elle avait prévu deux ans de travaux, l'animatrice voit le chantier traîner. Mais qu'importe, elle semble on ne peut plus ravi de l'avancée des travaux. Lorsqu'elle n'est pas aux côtés des agriculteurs de l'amour et dans le pré sur M6, Karine le Marchand s'occupe des travaux de son superbe mât provençal situé à Aix-en-Provence, qu'elle s'est offert en 2020. Trois ans après ce bel achat, un autocadeau de l'animatrice, le Domaine n'est pas encore habitable. Mais le chantier avance à grands pas. En story sur Instagram, voir notre diaporama, ce vendredi 27 octobre 2023, elle donne des nouvelles en images. Sur une première vidéo, Karine le Marchand filme l'extérieur de cet endroit magique qu'elle a baptisé le Domaine des Belles-Âmes. Au beau milieu du mur délimitant le terrain, une espèce de consigne à paquets. Alors en plus des caméras partout, j'ai fait ceci avec une grille ancienne, une boîte à colis. Comme ça les livreurs viennent, n'aient notre pas dans la maison et déposent les colis ici à l'abri. Mon portail restera fermé et comme ça je récupérerai les colis en toute sécurité, explique la charmante Brune de 55 ans, jamais trop prudente et qui avait investi dans un système de sécurité poussé. Et d'ajouter en légende, parano, moi ? Avec un smiley mort de rire. Puis, elle partage la suite de l'avancée des travaux à travers l'installation d'une chaîne de pluie, système de récupération d'eau qu'elle a découvert au Japon. Je suis trop contente, si est-il magnifique, lance-t-elle. Enfin, Karine le marchand se réjouit de savoir que les balcons sont enfin posés avec un cœur. Karine le marchand face à un retard de chantier Le domaine des belles âmes est une véritable fierté pour la star. En octobre 2021 déjà, elle avait partagé le lancement des travaux sur Instagram, révélant ses intentions de respecter l'environnement au cours du chantier. Je vais essayer de tout entreprendre pour faire un chantier éco-responsable. On commence par le terrain à défricher, avec JCB France qui nous a prêté son matériel 100% électrique. Une petite révolution pour les ouvriers et les agriculteurs, avait-elle déclaré, précisant qu'elle prévoyait deux ans de travaux. Visiblement, le chantier a pris un peu de retard. Nul doute qu'elle continuera à partager l'évolution en images, jusqu'à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada